salut à tous alors il y a toujours un moment qui est difficile et c'est 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 il salut à tous alors vous le savez il y a quelques semaines j'ai lancé quelque chose de complètement nouveau sur trafic mania en effet certaines de mes formations sont devenues éligibles à la formation professionnelle et donc j'ai dû créer ce tout nouveau process de vente et je dois dire que ça m'a vraiment inquiété et ça m'a permis de replonger à mes débuts d'infopreneurs que j'avais un petit peu oublié je me suis souvenu de la peur qu'on a tous lorsque ben en tant qu'entrepreneur on fait face à nos premières fois d'ailleurs d'une façon générale dans nos vies à tous les premières fois c'est toujours un petit peu inquiétant et puis une fois qu'on a sauté le pas on est très content et on a envie de continuer à progresser à s'améliorer je me souviens par exemple qu'en 2013 la première fois que j'ai commencé à vendre des formations en ligne j'avais super peur j'avais peur que les gens reçoivent pas leur lien de téléchargement j'avais peur que ma liste soit fâché parce que je commence à parler business alors que auparavant j'avais toujours été en mode gratuit donc j'avais peur de me prendre des mails de gens fous furieux mais j'ai eu aussi les mêmes angoisses lorsque j'ai publié mon tout premier article lorsque j'ai envoyé mon tout premier email avec mon autorépondeur bref à chaque fois qu'on franchit une première étape dans notre vie d'infopreneur c'est un petit peu l'angoisse et là l'angoisse que j'avais sur le cpf c'est que ce n'est pas du tout le même processus de vente si vous avez déjà acheté des formations en mode normal sur trafic mania ou sur un autre blog que le mien vous savez comment ça fonctionne vous arrivez sur une page de vente en bas de la page de vente il ya un petit bouton commandé vous cliquez sur le bouton vous remplissez votre nom votre adresse si vous êtes professionnel vous mettez votre numéro de tva bien sûr c'est obligatoire si vous faites les choses correctement d'un point de vue fiscal et puis ensuite vous arrivez sur la page de paiement soit paypal soit stripe le plus souvent vous mettez vos numéros de carte bleue et une minute après la formation en tout cas les liens d'accès à la formation arrive sur votre boîte mail donc le processus d'achat il va prendre moins de deux minutes c'est extrêmement simple c'est extrêmement facile et ça ne pose aucun problème avec le cpf c'est complètement différent donc le cpf c'est un moyen pour vous de financer vos formations avec vos crédits formation cpf c'est compte personnel de formation toutes les personnes qui travaillent en france en fait crédit de l'argent sur un compte personnel de formation et vous êtes libre d'utiliser cet argent pour vous former tant que la formation est éligible sauf que bien sûr ce n'est pas si simple là on arrive dans un autre monde qui est le monde de l'administration française et c'est pas du tout des gens qui ont le même mode de fonctionnement qu'un infopreneur nous on est rapide agile et là on est face à des gros mastodontes qui doivent répondre à toutes les situations possibles et le problème du cpf c'est que à la base c'est quelque chose qui est créé pour de la formation en présentiel c'est à dire une formation vous intéresse vous vous inscrivez la session est dans trois semaines à brest donc vous vous inscrivez sur le site du cpf le formateur de son côté regarde s'il reste des places disponibles à la session de brest qui a lieu dans trois semaines donc il vous accepte à partir de là vous devez revalider votre achat et donc on se rend compte qu'on est face à un process qui est beaucoup plus lourd beaucoup plus compliqué avec plein d'aller-retour et moi quand j'ai eu conscience de ça je me suis dit waouh est ce que ça va le faire est ce qu'un process qui est fait pour des formations en présentiel où les gens vont être huit dix dans une salle avec un formateur qui a le temps de de traiter les demandes qui vérifie que la salle est près de la gare qu'il y aura de la nourriture sans gluten enfin voyez un truc on est un peu en mode sur mesure est ce que ça va coller à mon activité où je vais envoyer un email à des milliers de personnes en leur disant attention c'est gratuit et je vais me choper des dizaines voire des centaines de demandes est ce que les gens allaient comprendre le processus d'achat qui est beaucoup plus compliqué est ce que ma séquence email était assez clair est ce que mes prestataires cpf aurait été capable de gérer un flux qui est aussi important qui sont spécialisés plutôt dans la formation classique présentiel tout ceci ça m'a généré énormément d'angoisse donc pour gérer ce problème ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de travailler en mode présérie la présérie c'est un truc qui est très très courant dans l'industrie moi c'est mon métier à la base dans l'industrie j'ai travaillé neuf ans dedans et il y a un truc qui est tout simple quand un constructeur auto veut lancer une nouvelle voiture il commence d'abord par rôder les chaînes de fabrication donc avant le lancement officiel la commercialisation de la voiture eh bien il ya tout un travail qui est fait pendant plusieurs mois de montée en puissance de montée en cadence pendant lesquelles on va réceptionner les pièces des fournisseurs on va former les gens sur la chaîne de montage on va vérifier que la qualité des pièces est bonne que les processus de fabrication sont ok et que les premières voitures qu'on arrive à produire sont conformes au niveau qualité eh bien je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose donc ce que j'ai fait pour la première session c'est tout simplement que j'ai limité à cinq places cinq places pour vraiment me rendre compte comment ça marche elle parce que même pour moi c'était quelque chose de complètement nouveau ce mode de fonctionnement et encore une fois il était hors de question que je me retrouve avec une centaine de stagiaires à courir partout parce que rien ne fonctionnait donc la toute première session et vous vous en souvenez si vous me suivez c'est celle où j'ai carrément appelé personnellement chacun des stagiaires pour leur expliquer le processus eh bien ça m'a permis en fait de roder les choses ça m'a permis de bien valider les documents que je devais envoyer de des informations que je devais récupérer des stagiaires des informations que je devais envoyer à mon prestataire et de vérifier que le jour j tout le monde avait bien accès à sa formation et pouvait commencer à la visionner tranquillement et c'est une période qui a été super nécessaire qui m'a coûté l'argent parce que évidemment j'aurais pu ouvrir grand directement les portes et vendre des dizaines et des dizaines de formations mais il n'était pas question que l'expérience client ne soit pas au rendez vous et heureusement que je les fais parce que cette présérie pendant laquelle j'ai testé sur cinq clients m'a permis d'apprendre énormément de choses sur le fonctionnement du processus et m'a montré que je pouvais l'automatiser par email ce que j'aurais sans doute jamais osé faire sans cette présérie donc il ya eu toute cette phase d'apprentissage qui m'a permis d'accumuler de l'expérience et qui m'a permis d'être ensuite opérationnel quand on a ouvert les vannes en grand auprès de tous les clients et quand on a ouvert en grand auprès de tous les clients là aussi j'ai continué à apprendre plein de choses parce qu'il ya des problèmes qui sont apparus quand on a fait l'ouverture en masse qui n'était pas forcément apparu sur les cinq premiers mais au moins on avait déjà l'expérience de comment fonctionne ce processus donc ce que vous devez faire si ça vous inquiète de lancer votre premier produit ou de tester une nouvelle technique de vente c'est tout simplement de limiter la quantité si au début vous n'êtes pas rassuré si vous voulez faire une offre coaching et que ça vous inquiète un petit peu et bien n'ouvrez que cinq créneaux n'envoyez l'email que un échantillon de votre liste aujourd'hui rien ne vous empêche d'aller sur votre autorépondeur et d'isoler 10 15 20 % de votre liste de faire un groupe et d'envoyer uniquement l'email à ce groupe là c'est exactement ce que j'ai fait moi quand j'ai créé l'offre cpf la première fois je les j'ai envoyé l'email qui est toute petite portion malice en disant voilà j'ai une nouvelle offre c'est une offre pour laquelle il n'y aura que cinq places ça m'a permis d'acquérir de l'expérience de m'améliorer d'optimiser le processus avant d'ouvrir les portes en grand évidemment on a l'impression que ça retarde les ventes que ça retarde le projet mais en réalité il vaut mieux réussir son lancement parce que vous vous doutez bien que si vous vous plantez dans les grandes largeurs quand vous lancez ce genre d'offres c'est à dire au moment où votre liste va avoir le plus d'attention sur la nouveauté si vous vous plantez à ce moment là c'est véritablement catastrophique il était tout simplement hors de question pour moi de ne pas être capable de délivrer donc la phase de test est vraiment quelque chose qui peut vous sauver donc si vous êtes un peu inquiet si vous êtes un peu anxieux si vous avez peur que votre processus ne tiennent pas la route faites des petits échantillons faites des séries de tests rôdez les choses accumulez de l'expérience et ensuite vous serez bien meilleur quand vous ouvrirez les vannes en grand c'était mon petit conseil n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description vous recevrez une formation trafic vous recevrez un guide gratuit sur les titres si utile pour les blogueurs si utile pour les youtube heures vous recevrez également par email des conseils marketing valables abonnez vous à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo trafic mania salut et merci